ça y est le direct est lancé bonjour bonjour hop ça y est ouais bonjour bonjour c'est l'impératrice du tarot et bienvenue aux personnes qui ont une nouvelle dans mon groupe facebook d'où je fais ce live le tarot un chemin d'éveil un groupe pour vous permettre aussi voilà d'être parfois en direct avec moi et de vous partager aussi ben ma passion du tarot et là nous allons voir ensemble donc le taroscope lunaire pour la nouvelle lune qui va être en poisson voilà le lundi 20 février et dont les énergies voilà vont durer jusqu'au 7 mars qui sera le jour de la prochaine pleine lune donc nous allons voir ensemble les énergies globales de ce tarot scope voire pour vous donner des clés aussi concrètes pour pouvoir traverser au mieux ces énergies collectives je sais pas comment vous vous finissez de traverser où la dernière pleine lune c'est c'est waouh alors on y va ouh on commence avec la belle étoile ça promet un beau tirage ensuite le battleur ouh ça va bouger ça va bouger et enfin l'impératrice donc 17 1 et 3 ça nous fait 21 le monde oh ben alors ça si c'est waouh ça va être une super nouvelle lune là alors on commence par le 17 l'étoile la 17 qu'est ce qu'elle vient nous rappeler elle vient nous rappeler que chaque être vivant en fait sur cette terre et notamment nous en tant qu'être humain nous sommes au service de la vie et oui nous avons fait le choix de nous incarner et donc en étant au service de la vie voilà s'il ya une seule question à vous poser au cours des quinze prochains jours c'est comment je peux contribuer au monde comment je peux au mieux servir voilà servir dans le sens c'est pas être esclave on est bien d'accord non non c'est je me mets au service voilà c'est un choix volontaire je me mets au service de la vie de l'univers de mon âme non c'est vraiment cette notion là et tout ce qui ne va pas être au service de notre âme et ben poum c'est pas compliqué un dégagé et ben alors c'est c'est vraiment ça et l'étoile nous rappelle aussi que c'est en se reliant à la simplicité à l'authenticité de notre être que l'on peut vraiment et dans ce lâcher prise et dans cette conscience d'abondance il ya un point très important avec l'étoile qui m'avait un petit y est lorsque simone avec qui j'ai appris le tarot il ya plus de 20 ans maintenant nous l'avait interprété comme étant la phase où finalement on arrête de demander pourquoi parce que comme vous le voyez l'étoile elle sait dans son intérieur etc elle a méga confiance en elle elle a la foi en la vie et elle sait que la vie l'univers pourvoit à tous ses besoins et qu'elle est nourrie voyez sur tous les plans donc là dans la symbolique entouré de plein d'étoiles etc et donc c'est quelque part l'arrêt de la demande dans le sens où c'est prendre pleinement conscience et vibrer en fait c'est pas seulement intellectuel ni mental ni au niveau physique c'est vibrer en fait de tout son être l'abondance de la vie parce que nous sommes tous voilà des êtres des belles étoiles nous sommes tous des belles étoiles sur terre et qui à un moment donné et bien repartons là-haut donc vraiment un magnifique tirage là l'étoile elle est là pour nous rappeler voilà c'est par là qu'on doit aller un voilà ensuite on a l'énergie du battleur là donc l'énergie du battleur qu'est ce qu'il vient nous raconter lui l'énergie du battleur il nous invite à faire des nouvelles expériences il nous invite peut-être voilà hop s'il ya une idée une nouvelle idée qui vous vient voilà on ouvre on ouvre les possibles ça peut être commencer voyez un nouveau projet une nouvelle relation il ya il ya multiples façons un c'est voilà on s'ouvre assez s'ouvrir à d'autres possibilités on ouvre on ouvre nos écoutilles un ou nos ailleurs si on veut mais ce qui est important c'est vrai que là ce qui me vient là en voyant l'ensemble des cartes ce qui me vient c'est que le passé est ce qu'il est important de vous dire ou redire ou de revibrer avec et de l'intégrer le passé est le passé nous ne pouvons pas changer le passé la seule chose que nous pouvons changer par rapport à notre passé c'est notre regard sur lui notre vision des choses et c'est simple enfin simplement c'est pas si simple que ça et je le vois bien en séance quand vous on remonte dans les mémoires soit cette villa soit dans les mémoires transgénérationnelle ou karmique de la personne voilà c'est on se libère on se libère en fait de quoi on décristallise l'émotion voilà qui qui n'est pas semblable à quoi qui n'est pas semblable à à l'énergie d'amour au sens universel 1 puisque la seule gérer la la seule énergie de transformation c'est celle de l'amour mais même de la peur un bonjour nathalie oui parce que je vois pas forcément tous les commentaires en direct mais hop je vois qu'il ya nathalie qu'elle a donc c'est ça donc vraiment avec le battleur il ya cette notion aussi de nouveauté mais de légèreté donc c'est comment je peux aussi mettre de la légèreté dans ma vie alors ce n'est pas parce qu'on amène de la légèreté dans sa vie que nous ne sommes pas responsables il ya voilà il ya cette nuance à faire mais là c'est vraiment une période où nous allons être invités à renouer voilà avec ce qu'on appelle notre enfant intérieur peut-être voilà laissez-vous inspiré par des choses créatives que vous ayez l'habitude ou pas d'en faire cela peut être un moyen et enfin l'impératrice et ben oui c'est pour ça que j'ai mis ma belle couronne aujourd'hui avant même de savoir qu'elle allait sortir dans le jeu l'impératrice voilà elle est là pour nous rappeler que chacun d'entre nous à notre place en fait et oui nous avons tous une place dans l'univers dans le monde et ouais c'est vraiment ce que je ressens dans la vibration c'est que cette énergie là jusqu'à début mars waouh ça va être pour nous inviter à soit oser prendre une nouvelle place soit asseoir entre guillemets celle que vous avez déjà et fou posez vous poser et rayonner davantage que ce soit à travers une activité professionnelle ou pas hein ça peut être dans des projets personnels ou bénévoles peu importe un natalie qui me partage c'est rare que je te choque en direct oui c'est vrai que j'en ai pas trop fait dernièrement pas de hasard ça me parle déjà fort aux oreilles bon ben voilà voyez comme quoi on est synchro c'est ça donc l'impératrice c'est vraiment aussi porter une attention particulière à nos mots alors il ya visiblement ce que je ressens c'est qu'il ya voilà ce qu'il est important aussi de ne pas oublier comme je vous disais le passé c'est le passé voilà on ne peut pas le changer on ne peut pas changer les faits ouais voilà par contre on peut changer effectivement le regard que nous avons sur le passé c'est ça qui est important et enfin donc je vais vous montrer le trio gagnant voilà on a l'étoile la 1 et la 3 et vraiment waouh c'est un magnifique tirage pour nous ramener vers quoi vers le monde alors c'est vrai que l'énergie de ce mois de février 2023 c'est c'est le monde c'est quel est ton quel est ton grand rêve et bien l'énergie en tout cas que ce taroscope lunaire nous apporte c'est c'est vraiment faire un pas vers ce grand rêve si vous ne l'avez pas encore fait et si vous en avez déjà fait vous en faites un deuxième voyez c'est vraiment alors quand je dis grand rêve un grand rêve on reste dans des choses concrètes et pour ça je vous invite à aller voir les trois jours de défis n'hésitez pas à me redemander si vous trouvez pas les vidéos tout ça en mp ou en commentaire mais les trois jours de défis là que j'ai fait ben c'était 9 10 11 oui je regarde ce que j'avais les dates d'inscrite sur ce groupe c'était vraiment pour vous reconnecter à la vision de votre grand rêve qu'est ce qui vous bloque et go on y va quoi donc là ça ressort encore donc c'est vraiment si vous voulez quelque part là on arrive dans une période où ouais ça ça va demander un positionnement ça va vous ça va nous demander un d'avoir la foi et peut-être une certaine intransigeance avec cette fois c'est à dire c'est vers là que je vais et il n'y a pas d'autre compromis possible là on n'est pas tellement dans le compromis là non autant parfois ben oui mais là non nouveauté c'est on ose élargir voilà élargir sa vision peut-être et bien rencontrer aussi à les personnes qui vont vous accompagner voilà dans à la réalisation de votre grand rêve parce que parfois certains projets comment dire sont collectifs enfin voilà c'est peut-être pas seulement vous en tant que personne mais vraiment il y a cette dimension là que nous sommes invités à manifester dans le concret de la matière donc j'espère que déjà ça résonne pour vous et si vous ressentez le besoin voilà d'aller encore plus loin je vous rappelle que je serai voilà sur le groupe là je vais animer un webinaire sur le thème devenez l'impératrice de votre vie un mercredi prochain mercredi 22 février voilà 20h30 je vous met le lien d'inscription dans un commentaire là sous le descriptif de la vidéo et surtout si vous sentez que là ça coince ou qu'il ya des choses que vous aimeriez clarifier bien n'hésitez pas je suis là aussi pour ça je suis là moi pour vous aider je suis au service et bien oui c'est le cas de le dire moi mon étoile c'est eh bien ma clairvoyance et ma médiumnité sont au service de votre vie et de vos projets et oui donc voilà si vous sentez appelé voilà n'hésitez pas je vous offre moi un rendez vous clarté de 30 minutes peut-être pour vous aider ben qu'est ce qui coince encore sur comment je peux réaliser mon grand rêve ou quel est il parce que pour certains il y en a peut-être plusieurs et du coup ils savent pas vers où aller hein donc pareil voilà le lien il est dans le descriptif de la vidéo donc voilà vous avez maintenant sans faire de jeu de mots mais je veux le faire quand même les cartes en main et oui c'est le nom de mon entreprise avoir les cartes en main pour voilà cette nouvelle lune c'est vraiment c'est il ya à la fois de la nouveauté mais c'est c'est on initie là on a la 1 et la 21 donc là c'est il n'y a plus d'excuses pour ne pas initier au moins faire un premier pas vers votre grand rêve ou faire le pas de l'état suivante voilà en tout cas waouh la belle énergie qu'il y a je vous souhaite une excellente nouvelle lune ça va encore brasser c'est ce que je sens émotionnellement là jusqu'à lundi oui oui parce que là la pleine lune actuelle là c'était une pleine lune enfin on est encore un peu dans des doules ressentis en pleine lune de guérison ça vient nous guérir voilà en profondeur dans le 30 générationnel et là voilà les tumultes ça pèse un peu et bien je vous souhaite une excellente journée ou soirée selon le moment où vous écoutez cette vidéo une magnifique nouvelle lune et n'oubliez pas voilà le 22 février on se retrouve en direct voilà dans mon groupe facebook le tarot un chemin d'éveil je vais vous mettre aussi les chemins d'accès pour rejoindre mon groupe pour ceux qui n'y sont pas encore voilà oui encore du nettoyage récurrent et nathalie oui oui mais là ça va être sous une autre forme quand même ça va être moins émotionnel là c'est plus poum on y va quoi ouais 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 on y va on agit à très bientôt ouais ouais c'est pas ouais